La loi est ambitieuse, loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Je vous le dis clairement aujourd'hui, quatre ans après la publication de cette loi, c'est un échec total, ou quasiment, un déclin comme jamais on a vu. D'abord, il n'y a pas de reconquête, ensuite on n'a pas stabilisé le déclin, et enfin, on assiste toujours à une hémorragie du vivant. Pour en avoir conscience, il suffit de se retourner vers l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est-à-dire les experts mondiaux de la biodiversité, qui explique que sur 8 millions d'espèces identifiées, 1 million d'entre elles sont en déclin. Le dernier rapport du VVF nous indique également que 67% des vertébrés sont en déclin. Alors on connaît les causes. Les causes de cette dégradation de la biodiversité, c'est une agriculture intensive avec son cortège chimique, plus des démarches en Asie du Sud-Est, comme l'huile de palme en Amérique du Sud, comme le soja qui conduit à la déforestation. Chez nous, c'est l'artificialisation également des sols près de 60 000 hectares par an, de béton et d'asphalte qui couvrent les terres agricoles et naturelles. C'est l'assèchement des zones humides, c'est les espèces invasives, c'est le dérèglement climatique. On connaît les causes et on voit bien que l'on n'a pas agi comme il conviendrait. Alors, en étudiant cette loi sur la biodiversité, on constate quand même qu'il y a des avancées notoires, renforcement notamment de la législation. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de recul théorique de la biodiversité. Il y a une nouvelle gouvernance avec la création de l'Agence française de la biodiversité qui deviendra l'Office français de la biodiversité. Tout ça est admirable, mais insuffisant. Tels que l'a présenté Alain, il est évident que cette loi étant extrêmement large, nous ayons pu en ouvrir plein d'horizons. Nous avons fait le choix de s'arrêter sur quatre axes qui vont se traduire sur quatre axes de préconisation parce qu'à travers effectivement de ces axes de préconisation, ils ouvrent d'autres chantiers. Le premier qui est la séquence éviter, réduire et compenser. Éviter, réduire et compenser, ce suffit à lui-même. Sauf qu'en France, depuis que cette loi existe, nous sommes plus limités à de la compensation, voire un peu de réduction et pas du tout à l'évitement. Ce qui nous conduit à une véritable catastrophe en termes de disparition du foncier agricole en l'occurrence. Et ce qui nous amène au deuxième axe de préconisation, c'est effectivement l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est l'urbanisme, certes, mais c'est aussi les bâtiments, c'est aussi la voirie, enfin l'ensemble des sujets qui portent à l'imperméabilisation des sols, qui fait disparaître effectivement cet axe de biodiversité et qui est extrêmement important. Le troisième axe que nous avons retenu en termes de logique par rapport aux deux premiers, c'est l'accès aux ressources génétiques, ce qu'on appelle plus vulgarement les APA. L'accès aux ressources génétiques, aujourd'hui en France, devrait bénéficier d'autorisations préalables. Ces autorisations sont très peu utilisées, moins de 300 depuis 2017. Et de ce que nous souhaiterions, au travers de ce que nous avons reconnu et ce que nous proposons, c'est que ces ressources ne soient pas d'un axe gratuit. Il faut que la recherche, il faut que les utilisateurs de ces ressources puissent effectivement demander l'autorisation de les utiliser, d'avoir une rémunération de ces pratiques pour effectivement financer la protection de ces milieux. Donc les APA, effectivement, pour nous, sont devenus un enjeu majeur pour non seulement la connaissance des milieux, mais aussi pour leur protection. Ce qui nous amène, d'ailleurs, cela, encore une fois, à ce que la France a de mieux. Ce sont les territoires ultramarins. Et aujourd'hui, le secteur humain ultramarin n'est pas assez protégé, n'est pas assez doté de moyens financiers, n'est pas assez doté de moyens humains. Et le CESE préconise effectivement à ce que le gouvernement français, c'est que les pouvoirs publics s'intéressent de plus près à ces sujets pour doter effectivement ces territoires de moyens complémentaires. Puis, dernier point, c'est peut-être l'écran. Ce qui se fait plus beau, c'est qu'on a créé l'Office français de la biodiversité, qui rassemble la totalité effectivement des structures s'intéressant à ces sujets de langage, avec des moyens de recherche, des moyens d'appui, des moyens de police. Ce qu'il faudrait pour que cet outil, cet écrin, puisse avoir une chance d'être efficiente, ne pas déjà commencer par en baisser les moyens financiers et surtout humains. Et le CESE demande effectivement au pouvoir public, non seulement d'arrêter cette érosion de moyens financiers humains, mais surtout de les doter de façon complémentaire, et surtout sur les axes de la recherche, du développement, et de l'appui à la connaissance avec d'autres instituts. Voilà, résumé assez sommairement, quels sont effectivement les axes principaux des préconisations que nous avons retenues au niveau de cet avis. En conclusion, je voudrais dire que la biodiversité, au fond, c'est beaucoup plus complexe que le climat. Pour le climat, chacun d'entre nous peut agir, le citoyen, la collectivité, l'entreprise. Pour la biodiversité, c'est un changement de paradigme qui s'impose, et le citoyen est bien démuni. Donc je renvoie très clairement la responsabilité à l'exécutif aujourd'hui. Il s'agit d'avoir de l'énergie, de la détermination et beaucoup de courage.